La relation personnelle la plus importante qu'un homme puisse avoir en dehors de sa relation spirituelle avec Dieu par le Seigneur, Jésus-Christ, et sa relation avec sa femme. Dans le processus de recherche d'une épouse, le principe le plus élevé est de rechercher une femme qui a une foi personnelle en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit de ne pas nous mettre sous un joug étranger, avec des incroyants, 2 Corinthiens 6,14. À moins qu'un homme et une femme ne soient en plein accord sur cette question cruciale, un mariage pieux et épanouissant ne peut avoir lieu. Quelles sont donc les qualités pieuses qu'un homme peut rechercher chez une épouse ? L'Écriture nous donne quelques principes que nous pouvons utiliser pour créer l'image d'une femme pieuse. Elle doit d'abord s'abandonner dans sa propre relation spirituelle avec le Seigneur. L'apôtre Paul dit à la femme qu'elle doit se soumettre à son mari comme au Seigneur. Éphésiens 5,22-24 Si une femme ne s'abandonne pas au Seigneur, elle ne verra probablement pas la soumission à son mari comme nécessaire à son propre bien-être spirituel. Nous ne pouvons pas répondre aux attentes des autres sans d'abord permettre à Dieu de nous remplir de lui-même. Une femme qui a Dieu au centre de sa vie est une bonne candidate pour devenir épouse. Paul donne également quelques traits de caractère pour une femme dans ses instructions sur les dirigeants de l'Église. Que leur femme soit des femmes respectables, non médisantes, sobres et fidèles en toutes choses. 1 Timothée 3,11 En d'autres termes, il s'agit d'une femme qui n'est pas trop fière, qui sait quand parler, quand se taire et qui est capable de prendre place à côté de son mari en toute confiance. C'est une femme dont la première préoccupation est sa relation avec le Seigneur et sa propre croissance spirituelle. Les responsabilités du mariage sont plus grandes pour le mari car l'ordre de Dieu le place à la tête de sa femme et de sa famille. Cette position de chef est calquée sur la relation entre Christ et l'Église. Éphésiens 5,25-33 C'est une relation fondée sur l'amour.